... Dans une intervention précédente, j'ai pu lire, l'intervention s'appelait « Quand les livres relient ». J'ai pu lire que, au fond, vous pensez que dès qu'un auteur a déjà quelques lits, on commence à parler de son univers singulier. Et vous dites que c'est une notion qui ne vous plaît pas. Non, c'est le mot univers. Attendez, il faut que tu mettes le micro près de toi. Voilà. Alors, justement, nous, ça nous interroge parce que précisément, ce qu'on essaye de faire, c'est de découvrir la singularité des univers. Non, ce n'est pas le mot singulier qui m'a irritée. C'est le mot « irritée », c'est trop fort. C'est le mot univers parce que ça donne l'impression que chacun aurait sa petite bulle et alors les gens seraient invités à rentrer dans cette petite bulle. Alors, tel auteur, c'est le spécialiste de ce petit domaine-là, dans lequel, gna gna gna, on sait qu'on va retrouver toujours la même chose. Et puis, dans la petite bulle d'à côté, il y aurait... Voilà, c'est ça qui me déplaît. Après, qu'au fil des livres, il y ait une singularité qui apparaît, c'est que ces livres-là soient visiblement les livres faits par cette personne et pas par cet autre, bien sûr. Mais si je commençais à penser à mes propres livres en termes d'univers, dans le sens... Alors, moi, qu'est-ce que c'est, moi ? Qu'est-ce que... Je ne m'en sortirais pas. C'est... Enfin, voilà. C'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Et il me semblait aussi que... Je préfère réagir à des sujets avec, hélas, ce que je suis, mais pas me demander quel est mon domaine. Et vous ne vouliez pas que votre univers soit arrêté. D'ailleurs, on en a vu la diversité quand on a parcouru vos créations. Et c'est bien à cela, moi, que je me suis intéressé aux différents aspects de vos univers et non pas de votre univers. Et je m'attarderai sur trois. Je ne sais pas si on aura le temps de les évoquer tous les trois. Mais sinon, si on n'a pas le temps, on pourra toujours le faire par écrit et ça pourra apparaître sur le site. En plus, enfin, maintenant, forcément, il y a 20 ans de livres, donc ça commence à... Oui. Ou peut-être que je commence à tourner moi-même en rond. Mais au début... Bien non. Au début, je sais que c'était presque un reproche qu'on me faisait. C'est-à-dire qu'on ne me reconnaissait pas d'un livre à l'autre. Et puis... C'est ça qui est intéressant, justement. J'arrivais sur les... C'était au moment de Virgile et le vaisseau... Non, oui. Non. Enfin, c'était au moment de l'anniversaire de M. Guillaume. Je me rappelle d'un salon du livre où on m'avait accueilli en me disant « Ah, c'est vous ? » Ah ben non, mais on pensait que c'était une vieille dame. C'est ça. Alors, si vous voulez bien, je me tarderai quant à moi sur trois composantes. La galerie des personnages. Première composante. La seconde composante, c'est la conduite de vos textes et des récits en texte et en image. Et la troisième, c'est la question de l'implicite. Alors, je m'arrêterai de temps en temps pour laisser la parole à Catherine et que ce ne soit pas un bloc. Mais sur la galerie des personnages, je crois que... C'est évident pour ceux qui s'intéressent à la littérature que la galerie des personnages renvoie à des représentations du monde et des conceptions du monde, des hommes, et qu'on a là, quand on regarde ces personnages, une petite fabrique d'histoire. On voit trois grandes catégories de personnages chez vous. Malgré tout, il y a des humains. Je vais apprendre des trucs. Non, non. Je les ai vus, moi, quant à moi. Je ne sais pas si j'ai raison. On en discutera. Il y a les humains, il y a les animaux, dont on a parlé un peu, et puis il y a tout ce qui relèverait, je dirais, des personnages issus du conte, qui sont un peu dans une sorte d'interface. Alors, s'agissant des humains, ils sont quand même assez présents, malgré tout, puisqu'il y a, par exemple, Zouza, Amir, Julien et Jules, le petit chevalier, les papas et les mamans, monsieur... Le petit chevalier, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce qu'on trouve passion dans le... Mais on peut l'interpréter comme tel. On a le droit, mais on n'est pas obligé. C'est un extra-terre, c'est-à-dire. Alors, ça peut être un personnage issu du conte. C'est pour ça que je le reprendrai tout à l'heure. Et en tout cas, celui qu'on appelle monsieur Guillaume. Alors... Alors, je me permets de vous embêter ? Bien sûr, parce que c'est... Monsieur Guillaume, on l'appelle monsieur, on dit qu'il a 12 ans et il a un physique de lutin. Est-ce vraiment... Un humain ? Voilà. Zouza, elle a un nez de chat, ça, on l'avait vu. De lion, moi, je pensais que c'était un nez de lion, mais... Ouais, ou de lion. Il y a qui d'autre, déjà ? Ben, Jules et... Oui, dans la guerre... Non, il ne s'appelle pas Julien, Jules et... Fabien. Fabien, Fabien, Fabien. Oui, dans la guerre, là, vous marquez le point. En tout cas, je m'intéressais à Amir. Et Amir. Amir et à Zouza. Et Zouza, oui. Et Zouza, je m'intéressais à eux. Et alors, je verrais, je pense qu'il y a d'un côté une grande tendresse pour la petite enfance. Une très grande tendresse qui s'exprime dans vos textes et dans vos images par rapport à la petite enfance. Et ça, finalement, dès le premier livre. Enfin, les premiers livres, puisque ce n'est pas le premier, vous nous l'avez dit. Virgile et le vaisseau spatial. Et ensuite, dans des albums comme Les chatons, Tracteur, qui donnent à voir les choses et les risques de la vie à hauteur des gamins de 2-3 ans, quoi, finalement. En fait, en faisant ce petit coffret, je regardais, c'est vraiment, ça ne m'est pas arrivé souvent de, enfin là, je regardais vraiment mon petit garçon qui avait donc 2 ans et demi à ce moment-là. Et je me disais, voilà, et d'ailleurs, Sophie Scherer, dans le petit résumé qu'elle a fait pour le catalogue de l'école des loisirs, a vraiment mis le doigt dessus. C'est, vu à une petite distance, la journée d'un tout petit enfant a l'air d'être extrêmement, c'est répétitif, quoi, c'est la couche, le repas, le truc, le truc, le truc. Et j'avais l'impression que, pour mon garçon, chaque journée était une aventure incroyable, mais il était capable de faire aventure avec, franchement, 3 fois rien, quoi. Et voilà, mon point de départ, c'était d'essayer de faire des histoires qui avaient l'ampleur d'une aventure, enfin, voilà, faire une aventure avec vraiment très, très peu. C'est une façon dont les petits ont de doper le... Mais en même temps, il y a une représentation des rapports adultes-enfants dans ses albums, dans Amir, qui est très touchante, je dirais. Et on y voit une mise en scène des mères qui savent faire les gestes qui conviennent, qui savent consoler quand on a eu peur. Ça, c'est des chatons qui savent venir chercher l'enfant quand il est en danger. De même qu'elles savent aussi faire sortir d'un rêve. Et de même qu'elles savent, au fond, comprendre les enfants, quels que soient les risques qu'ils prennent. Et j'ai ressenti vos livres comme une sorte d'invitation à faire attention aux enfants et à manifester à leur égard beaucoup d'indulgence. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'indulgence. Oui, les gens, les lecteurs font ce qu'ils veulent, tirent les mots. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, mais nous, j'ai le droit aussi de dire ce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je remarque juste que c'est la première fois que j'ai... Non, ce n'est pas vrai, il y avait eu Laurent tout seul, mais où la mère aurait presque été un peu... C'est un peu la figure de la devineresse, la mère, dans Laurent. Et dans Amir, puisque je venais de changer de camp, puisque je venais d'être maman, soudain, il y a une maman qui est quand même pas mal dans le livre. Je me suis dit, quand même, t'exagères. C'est la première fois que je donne un vrai bon rôle. Je trouve qu'elles ont un bon rôle. Elles ont un bon rôle. Je trouve qu'elles ont un bon rôle, les mamans. Il y a Maman qui chante, qui fait la pierre. Elle est extraordinaire. Je trouve que c'est une vraie leçon, même pour nous, les enseignants. J'ai l'impression que toutes les mères précédentes étaient quand même des autres, du côté de l'altérité, et que là, pour la première fois... Ah, pas la mère d'Amir. Pas la mère d'Amir, oui, parce que je venais de changer de camp, c'est bien ce que je dirais. Et Laurent, tout seul, elle s'autorise à prendre le risque de le laisser partir un peu plus loin. Pour une maman, ce n'est pas évident, ça. Non, je ne dis pas qu'elle est mauvaise mère. Ce n'est pas ça que je dis, mais elle est comme en arrière et elle sait. Elle a un regard comme ça, surplombant. Surplombant, oui. Oui, et du côté de l'indulgence, il y a cette indulgence aussi que l'on sent du côté des bêtises et des... comment dire... Parfois du caractère très fort aussi affirmé des enfants. Il y a beaucoup d'indulgence vis-à-vis de cette prise de risque et de cette aventure. Une sorte d'encouragement même qui, personnellement, me semble tout à fait motivante. Et bien sûr, cette indulgence, elle se manifeste singulièrement dans un camp particulier. C'est le cas de Zouza. Avec une gamine qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien et qui a un sourire qui mord. Un nez de lion. Et c'est le prototype de l'enfant qui n'est pas tout à fait un ange, quand même, celui-ci. Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'adulte dans son champ, à part une maîtresse, mais cinq minutes, quoi. Il n'est pas tout à fait mignon. Et au fond, l'histoire invite aussi à l'accompagner et à la comprendre. Alors, ça, c'est quand les enfants sont petits. Mais là, après, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce qui se passe quand ils sont plus grands. Qu'ils soient vraiment des enfants humains ou pas. Peu importe, après tout, vous avez bien raison. On a Julien et Jules et le garçon qui ne connaissait pas la peur. On quitte le monde de l'harmonie et des désirs triomphants de l'enfant pour entrer dans un univers redoutable, celui de la violence. Alors, je vais le résumer, puisqu'on a peu de temps. Le garçon qui ne connaissait pas la peur est impressionnant à cet égard. C'est l'histoire d'un enfant abandonné qu'on découvre affamé, en train de téter une pierre. Il n'est pas abandonné, il est orphelin. Alors, il est orphelin, d'accord. Ça change le... Oui, mais il est quand même seul au bord de la route. Il est seul au bord de la route. Oui, mais il est... Est-ce qu'on peut montrer ? On peut montrer, parce que je pense que c'est peut-être important que tout le monde... Oui, oui, tout à fait. Ou est-il ? Non, je veux dire, si j'insiste sur le fait qu'il est orphelin, c'est que ça s'appelle un accident de la vie, quand même. C'est pas... Il est en train de téter une pierre sur la route. Oui, mais on voit la... Allez-y, allez-y. Je le lis peut-être ? Ah oui, oui. En montrant la... Oui. Alors le truc, c'est que les pages sont trop grandes. Comment je peux faire ? Non, dans l'autre sens. Il faut le passer dessous. Oui, mais... En tout cas, il est recueilli par une famille adoptive qui le chasse durement quand il arrive à l'adolescence. C'est comme ça que je l'ai lu, moi. Vous voulez pas que je le lise ? Allez-y, allez-y. Allez-y, il faut le lire. Mais j'aimerais bien que vous voyiez les images en même temps. Il faut basculer du vidéo sur le... Non, non, comment dire ? Je... Je vais montrer... Encore une fois, je sais que ce livre a fait réagir des gens et qu'il n'est pas facile, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on interdirait... Je veux dire, quand on est adulte, on peut lire un livre de... Je dis n'importe quoi. Un polar, et puis un essai de philo, et puis après, aller passer une heure devant un jeu à la télé, etc. On s'autorise ça quand on est adulte. On est dans un pays où on a ce luxe-là. Il y a la même chose... Voilà, on peut faire la même chose pour les enfants. Alors, ce livre-là... Avec ce livre-là, je sais qu'il y a des adultes qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a sûrement des enfants qui ne veulent pas en entendre parler. J'ai reçu des courriers très touchants qui m'ont raconté comment certains enfants en avaient vraiment fait leur affaire, en avaient fait leur livre. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tous les enfants. Ça veut dire que tel individu âgé de 5 ans, ce livre-là a mille doigts sur ce qui lui causait du souci. Voilà. C'est du luxe, on est bien d'accord. C'est-à-dire que je suis chez un éditeur qui m'autorise le luxe de faire ce livre-là en sachant qu'on va en vendre très peu. Mais on ne le critique pas du tout. Non, mais si, mais parce que c'est toujours compliqué. Parce que là, dans cette position, j'ai l'air de faire de la propagande pour raconter aux enfants des choses douloureuses, etc. Moi, je ne voulais pas vous interroger du tout là-dessus. Je ne voulais pas du tout discuter là-dessus. Il ne s'agit pas du tout de mettre en cours ce qui a été écrit, mais d'en discuter. Oui, bien sûr. Mais par exemple, quand vous commencez en disant il est abandonné, j'ai l'impression que ça donne tout de suite un ton presque sadique. Non. Ce qu'on voit là-dessus. Dans les comptes, c'est très courant dans les comptes. Ce n'est pas forcément sadique. Là, en haut, on voit une voiture qui est mal en point, n'est-ce pas ? Et l'enfant est juste en dessous. On peut comprendre, enfin, il me semble que ça a été compris en tout cas par certains. Voilà. Que, ben voilà, les parents étaient dans la voiture, le bébé a été expulsé de la voiture, il se retrouve en bas. Alors, on peut imaginer que les parents sont restés dans la voiture. Et ce qu'on voit sur la première image, c'est que le premier réflexe de cet enfant, c'est un réflexe de survie. Il tète. Il n'a rien d'autre à têter qu'une pierre. Et ben, réflexe de survie, il tètera cette pierre. Ce n'est pas tout à fait abandonné. D'accord, d'accord. Prenons-le comme ça. Que le monsieur qui passe par là le perçoive comme un enfant abandonné, qu'il n'a pas la curiosité de lever la tête, c'est vrai. Mais il l'adopte. Il l'adopte. Donc, c'est un bébé, il tète une pierre. Vous me dites si on voit là ? Oui, on voit bien. Ce bébé a faim, pense l'homme. Je ne peux pas le laisser comme ça. Et il le prend avec lui. Cet homme a déjà un fils. Il élève les deux enfants ensemble comme des frères. À 14 ans, ce sont déjà deux grands costauds. Et ce que vous pourriez voir si vous aviez les deux images ensemble, c'est qu'une petite araignée passe par là. Est-ce qu'on voit ? C'est très commode. Le garçon qui n'a pas peur présente l'araignée à l'autre. L'autre est terrifié. Il dit quelque chose comme « Enlève-la ! Enlève-la ! » Bon, d'accord, je l'enlève. Mais autant le fils de l'homme est craintif, autant l'autre semble ne pas connaître la peur. Ni des scorpions. Non, ni des scorpions. Ni du noir. Ni du noir. Ni des monstres. Ni des monstres. Quand tu as peur, ton cœur bat à tout rompre. Tu trembles et le duvet de tes bras se hérisse. Ça ne t'est jamais arrivé ? Jamais. Il se vante, ce garçon, pense l'homme. Je vais lui apprendre un peu. La nuit suivante, l'homme se déguise en fantôme et entre dans la chambre du garçon. Il dit « Tremble, car je vais t'apprendre la peur ! » « Laissez-moi dormir ! » grogne le garçon. Le fantôme insiste, le tire à bas du lit. Le garçon s'énerve et frappe à pleine main. Et pour être certain de dormir tranquille, il couche son matelas sur le fantôme et se rendort. Quand le matin, le garçon comprend que ce n'est pas un fantôme qui l'a assommé, il est terriblement fâché contre lui-même. L'homme est le fils de l'homme aussi. Ils disent au garçon de fiche le camp et que ça n'est pas la peine de revenir. Quand même, si j'avais connu la peur, tout ça ne serait pas arrivé. Ah, si seulement je connaissais la peur. Une fille l'entend. Tu veux connaître la peur, toi ? Oui, dit le garçon. Tu vois cette villa là-haut sur la colline ? Elle est hantée. Si tu y passes une nuit entière jusqu'à l'aube, je veux bien me marier avec toi. Et à l'aube, j'aurais connu la peur ? Je crois, glousse la fille. Ça n'a pas l'air compliqué, dit le garçon. J'y vais. Et le garçon entre dans la villa. Il visite. Et alors que la nuit commence à tomber, un dîner de viande apparaît sur une table. Bon, le garçon s'assied et il se sert du gigot. Mais une nuée de ouistiti à tête de crâne s'abat sur le dîner. Ce sont des voraces. Laissez-moi en proteste le garçon. Voilà. La table est dévastée. C'est toi qui as mangé le repas de mes petits ? Croasse une grande carcasse juste derrière le garçon. Recrache ! J'ai rien pris, s'indigne le garçon. Lâchez-moi ! La carcasse insiste. Tu vas recracher, oui ! D'abord, elle secoue le garçon. Et comme il ne recrache rien, elle se met en colère. Puis l'abandonne par terre, brisée. Alors, un homme très petit et une femme très petite arrivent dans une très petite voiture. Notre fils, s'écrit l'homme très petit, nous avons eu tant de chagrin, tu nous as tellement manqué. Rien ne pourra plus nous séparer, jamais. Là-dessus, l'homme très petit emporte la tête du garçon. Et la femme très petite emporte la jambe droite avec le pied et une fesse. Et l'homme emporte la main gauche et il charge tout sur le toit de la très petite voiture. Quelques allers-retours encore et il ne reste plus sur le tapis que le cœur du garçon. Le cœur est en pierre. Il est trop lourd pour être emporté. Sans le cœur, ça ne vaut rien. Fils ingrat, moquerait la femme. Déçu, l'homme très petit et la femme très petite déchargent les morceaux et démarrent. Dans le jardin de la villa, un merle commence à chanter. Puis deux, puis cinq, c'est l'aube. Sans hésiter une seconde, la fille aide les morceaux du garçon à se réassembler. Tu es vraiment très courageux ou alors tu es complètement idiot, murmure-t-elle. J'ai très envie de t'embrasser. Est-ce qu'enfin je connaîtrai la peur ? demande le garçon. Alors la fille l'embrasse et elle l'entraîne sur la terrasse pour regarder le lever du soleil. Et comme un vent léger effleure leurs nuques, le garçon frissonne. Le duvet de son bras se hérisse. Oh ! s'étonne-t-il ! C'était donc ça ? Voilà. Lui, il ne connaît pas la peur mais elle, elle connaît. Justement, c'est vraiment un album, je pense, très intéressant et qu'on ne peut qu'avoir envie de travailler quand on est enseignant dans une classe de cycle 2 ou de cycle 3. Parce qu'au fond, cela rejoint la dernière série de questions que je voulais vous poser, au fond, sur l'implicite et sur les problèmes de compréhension et d'interprétation. Il y a deux postures possibles de lecture. La première, la plus classique, c'est d'adhérer au texte, de s'identifier avec les personnages et de vivre ce qu'on appelle, en jargon théorique, l'illusion référentielle. Et puis, il y a une deuxième attitude de lecture qui consiste à prendre la distance vis-à-vis du texte. Vous avez remarqué que j'ai dessiné un visage, pour ce garçon, complètement inexpressif. Absolument. Absolument. Voilà. Et la dernière question qui est posée permet exactement d'organiser en classe des débats tout à fait passionnants, des débats qu'on appelle, entre nous, des débats interprétatifs. Parce qu'au fond, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, ce ça ? Qu'est-ce que c'est que cette peur ? Et il est intéressant, là, non pas de donner la réponse, mais de laisser les enfants construire leurs réponses, qui peuvent être extrêmement variées, d'ailleurs. De la même manière que dans d'autres textes, vous organisez des fins ouvertes qui laissent la place au lecteur, qui laissent le lecteur à tenter de risquer une manière de comprendre et une manière d'interpréter. C'est ce qui m'intéresse, moi, beaucoup dans vos textes. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut que, pour moi, ce soit parfaitement cohérent et clair pour que ça puisse être ouvert pour le lecteur. C'est-à-dire que... Vous avez une réponse, c'est ça ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce livre, c'est l'adaptation d'un conte de Grimm, qui est souvent traduit en français par « Apprendre à frissonner ». Texte que j'ai lu petite, qui m'a marqué beaucoup et que j'ai toujours eu très clair à l'esprit, sans jamais du tout comprendre de quoi il retournait. La fin est différente. Il se marie avec la princesse et la princesse lui envoie un baquet d'eau glacée. La princesse, exaspérée d'avoir un mari qui continue de dire « Ah, j'aimerais tellement connaître la peur », etc., elle lui envoie un baquet d'eau et voilà. Et donc, il se réveille en grelottant en disant « C'était donc ça ». Donc, je lisais et relisais ce conte en me disant « Quand même, si tu te fascines, c'est qu'il devait bien y avoir quelque chose qui t'accroche ». Mais j'étais bien obligée de constater que je ne pouvais rien en faire parce que je ne comprenais pas de quoi ça parlait. Et j'ai eu deux entrées. La première, c'est Florence Sévost, qui est auteure aussi, qui m'a dit « Peut-être il faut que tu te demandes si tu connais quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas la peur ». Et je me suis dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, j'en connais un, c'est mon père ». Ça n'a rien d'héroïque, c'est plutôt une forme de dureté, en fait, dont il est question. Et voilà, en faisant de la psychologie à 2 francs 50, pourquoi est-il comme ça ? Il se trouve qu'il est orphelin. Quand on n'a pas peur, c'est qu'on n'a pas peur de perdre. Et si on n'a pas peur de perdre, c'est qu'Aprébron a déjà tout perdu. Donc il n'y a rien à craindre. Pourquoi, et là je me suis dit « Ah oui, et pourquoi cette ambiguïté sur frissonner, un frisson qui est un frisson d'amour, et qui lui fait comprendre que c'est juste que s'il aime cette fille, soudain il a quelque chose à perdre. Si cette fille lui fait de l'effet, soudain il a quelque chose à perdre. Et qu'avec le renouveau, ce retour à la vie, parce que soudain on chérit quelque chose, et bien si on chérit quelque chose, on a quelque chose à perdre. Si on a quelque chose à perdre, on est susceptible d'avoir peur. C'est aussi bête que ça. N'empêche que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'en pensent les lecteurs. Quelle que soit votre position à vous. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça n'est possible de proposer cette ouverture aux lecteurs que si moi de mon côté, je suis à peu près calée. Et l'autre chose que je m'étais dite en lisant ce conte de Grimm, c'est qu'il y a une scène où il passe la nuit sous un arbre appendu, donc avec des hommes pendus dans l'arbre. Il allume, et comme la nuit tombe et qu'il commence à faire froid, il allume un feu. Et puis il s'adresse au pendu là-haut en leur disant « Eh, vous n'avez pas froid, vous là-haut, attendez, je viens vous chercher, je vous décroche. » Et puis il installe les pendus autour du feu. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne fait pas la différence entre son corps à lui et un cadavre, et un corps mort. Lui, il éprouve le froid, donc il suppose qu'eux aussi, ils éprouvent le froid. Donc il les installe autour du feu, et puis le vent tourne, et commence à brûler les vêtements de ses cadavres. Et il leur dit « Ah, vous êtes complètement idiots, bougez-vous ! » « Ah bah si vous ne bougez pas, tant pis pour vous ! » Et puis il les laisse brûler, et puis il s'en va. Mais voilà, il ne fait pas la différence entre lui et un cadavre. C'est peu commun quand même. Même les animaux font la différence entre un vivant et un mort. Et ça m'a donné un peu l'indice de comment rentrer dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent tellement insensible qu'il ne fait plus la différence entre son corps à lui et le corps mort. Il y a une frontière qui n'existe pas entre le vivant et le mort. Et cette histoire de frontière entre le vivant et le mort, c'est un truc super important dans toutes les cultures. Donc j'avais envie de raconter ça. Un état de mort-vivant, un état d'insensibilité au monde. Et après, je comprends très bien qu'il y ait des enfants et des adultes qui n'aient juste pas du tout envie qu'on leur raconte, qu'on leur parle de ça. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas obligé. Peut-être des questions dans la salle, je ne sais pas. Ou Catherine. Moi, ce serait plus une réaction à propos de ce livre qui m'a fait très peur, en fait. Donc je me suis vraiment forcée pour regarder les images, parce que les images m'ont fait plus peur. Et du coup, après, je me remets dans la posture de l'enseignante. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée que l'enfant, quand il est dans la classe, il n'a pas... Ce n'est pas un lecteur en vrai, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Le choix du livre, souvent, souvent, pas forcément toujours, mais c'est la maîtresse ou le maître qui le fait. Et donc sur ce livre, je me dis peut-être le proposer, parce que ça me semble important qu'il soit là, mais pas en faire forcément une lecture imposée, parce que je trouve qu'il est à ce côté, malgré tout, terrible. D'un autre côté, les contes, dont vous servez pas mal, finalement, ils sont terribles. Et ce qui importe, c'est d'adhérer et d'être capable de mettre à distance. C'est ça, le pouvoir du lecteur. Et on ne pourra pas mettre à distance que si on en discute, que si on en débat, que si chacun peut dire comment il l'a ressenti dans un premier temps, et ensuite, comment il l'a compris, comment il l'interprète. Et évidemment, quand on connaît votre interprétation, ça peut en ajouter, mais à la limite, à ne fait qu'apporter un élément complémentaire, qu'un élément complémentaire, alors... Il faut pouvoir le choisir, ou alors il faut que le lecteur soit au clair avec ce qu'il... Je veux dire, le lecteur adulte soit au clair avec ce qu'il l'amène quand il l'amène. Moi, j'ai l'impression, parce qu'avant même d'avoir un garçon, ça m'est arrivé souvent de raconter des... Enfin, de passer du temps avec des enfants et de leur raconter des histoires, etc. Parfois, en me doutant que ça allait être des histoires pas... Mais si moi, je suis au clair avec la façon dont j'apporte cette histoire, j'ai l'impression que, voilà, effectivement, on peut discuter de tout, on peut remettre les choses à leur juste place, etc. Et puis, ces comptes terribles symboliquement, ils s'adressent à quelque chose de profond dans la construction de la personnalité de l'enfant. Je reviens à cette idée de variation entre les petits et les grands, quand même. Parce qu'il y a cette tendresse du côté des petits, ou cette compréhension... Et puis, dès qu'on se rapproche des grands, le monde devient plus dur, il devient plus cruel, me semble-t-il. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Et... Le petit chevalier, vous ne trouvez pas que ça y va, quand même ? Eh bien, justement, le petit chevalier, c'est une belle pirouette de votre part, je trouve. C'est une belle pirouette. À savoir que ça commence comme un conte, avec la distance aussi que vous mettez vis-à-vis de la trame narrative des contes, puisque c'est un petit chevalier, c'est pas un grand chevalier, comme dans les Chevaliers de la Table Ronde, il y a un peu d'humour, là, à cet égard. Et aussi de la tendresse, d'ailleurs, à l'égard de ce petit bonhomme. Il va conduire, commencer sa quête initiatique. On retrouve le fameux choix entre deux chemins, comme dans Le Petit Chaperon Rouge. Il prend le chemin de la forêt, évidemment le plus dangereux, comme dans Le Petit Chaperon Rouge. Il affronte la forêt qui, évidemment, le dévore, quoi, enfin, qui risque de le dévorer, qui est une forêt dévoreuse. Et alors on se dit, mais, au fond, cette épreuve initiatique va le grandir. Ça va le grandir et il va sortir un homme, comme dans les contes traditionnels. Et alors là où vous êtes remarquable, c'est que vous faites un pied de nez, en somme, à la logique traditionnelle du conte, et il en ressort comment ? Il en ressort tout petit. Encore plus petit. Et son pistolet qu'on avait pris à un moment, par illusion référentielle pour un vrai pistolet, en fait, on voit bien que c'est un pistolet à eau. Et il a retrouvé, tout au long de cette aventure, sa place dans la famille auprès de sa sœur. On peut le dire comme ça. Mais c'est parce que vous êtes orienté par l'idée que ça doit être un conte, ça y est, je vous appelle... Un conte initiatique. Non, j'essaie de voir ce qu'il dit. Oui, mais si vous regardez attentivement les images, ce n'est pas un faux pistolet puisqu'il le fait, pas. Oui, mais après, il crèche de l'eau quand même. Il devient un eau parce qu'il y a cette fuite d'eau, enfin, parce qu'il y a l'eau qui vient au troisième point. Alors, attendez, redonnez-moi ce lien. Vous voyez qu'ils sont intéressants à discuter, tout à fait, et que, précisément, c'est ce débat-là qui compte. Parce qu'il s'est métamorphosé. Moi, je ne pense pas que, comment dire, je ne me le suis pas raconté comme un récit initiatique. Je vous donne juste une toute petite chose, un petit indice de lecture. C'est que, vous voyez, le chevalier est bleu, n'est-ce pas, de couleur bleue. Mais, comment dire, quand je vous dis ça, je ne pense pas que le lecteur est censé faire du décryptage. Je ne pense pas que la position du lecteur soit une position de décrypteur. Mais j'espère qu'il y a quelque chose qui se sent parce que les indices sont là, même si on ne les lit pas. C'est un peu... Donc, lui, il est bleu, la princesse est rouge. On est bien d'accord. Et entre eux, il y a une forêt qui est de quelle couleur ? Verte. Ah ouais ? Elle n'est pas verte, alors ? Elle commence... Elle est violette. Il y a quelques feuilles vertes, mais elle est quand même violette au départ. Après, elle devient verte. Mais au début, elle est violette. Ce n'est pas aux enseignants de primaire que je vais apprendre que bleu et rouge, ça fait violet. Et donc, je me suis dit que, d'un côté, il y avait ce chevalier qui a l'air d'être quand même emprisonné en lui-même. Un petit peu, ça ressemble à une boîte de conserve au milieu de nulle part. Lui-même, il est dans une sorte de carapace. Une sorte de solitude, quoi, quand même. Il me semble qu'on le perçoit... Voilà. De l'autre côté, il y a la princesse. Et entre eux, il y a une masse, le relationnel, comme on dit maintenant, qui a un mishmash entre le bleu et le rouge. Voilà. Et moi, je ne me suis pas raconté ça comme un conte initiatique pour le chevalier. Ce n'est pas comme ça que je me le suis raconté. Voilà. Mais comme la traversée... Voilà. C'est un... Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là ? En fait, je me suis dit, voilà. En fait, il faudrait que ce soit... La princesse, elle n'apparaît pas au début du livre. Mais il faut qu'on sente, dès le début, que c'est elle qui mène l'histoire. Que c'est elle qui guide l'histoire. Et elle envoie des signes à son frère pour que son frère revienne vers elle et traverse cette espèce de gros mishmash qui est la forêt. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui envoie ? Elle envoie un pistolet rouge. Et puis ensuite, il y a cette barrière qui est rouge. Et puis ensuite, il y a le coccinelle... Le coccinelle avec les points rouges. Qui est rouge. Et qui sont comme des incitations contradictoires. C'est-à-dire, viens, tu peux, tu es fort. Fais attention quand même. Allez, va, je t'aide un coup. Et arrive jusqu'à moi. Et pour moi, en fait, c'était l'histoire d'une réconciliation. D'accord, d'accord. Et que la réconciliation permettait l'amusement... C'est justement... Permettait l'amusement du plitch à la fin du... Je te tire dessus, mais c'est pour rire, quoi. Mais c'est justement ce qui fait la richesse d'un texte, d'accepter de pouvoir offrir plusieurs interprétations possibles. Bien sûr, bien sûr. Il y a l'intention de l'auteur, et puis il y a la réception du lecteur. Et on conjugue tout ça dans la classe et dans la famille. Mais on n'est pas obligé de le dire dans le sens où... Je sais que les enfants, par exemple, ils sont très sensibles au fait que tout le monde a l'air de bien s'amuser là-bas de l'autre côté, alors que lui, il est tout seul. Pourquoi est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce qu'il boude ? Est-ce qu'il est puni ? Est-ce qu'il a un chagrin ? Et ça, les petits que j'ai pu rencontrer jusque-là le perçoivent dans l'image. Et si on se dit, il boude où il est tout seul, où il a du chagrin, où il est puni, ben tout de suite, c'est l'indice que c'est une histoire de relation, quoi, ce qui se passe. Mais finalement, je repense à ce que vous aviez dit une fois. D'une manière générale, franchement, j'adhère à ce que vous dites. Mais je ne vous ai pas obligé. Non, mais il y a des fois que je n'adhère pas, et je vous le dis aussi. Par exemple, quand vous disiez dans un article que, au fond, il y avait une chose que vous interdisiez, c'était, au fond, de prendre le lecteur au second degré. Je vais essayer de retrouver votre citation. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Attendez, je vais vous la retrouver. Il y a une chose que je m'interdis formellement, c'est l'ironie. Le second degré. Mais ce n'est pas prendre le lecteur au second degré. De jouer avec le second degré de la lecture, voilà. Je veux que l'histoire soit complètement intelligible au premier degré, parce que je ne veux pas parier sur la culture d'un enfant de 6 ans. Voilà. En fait, quand on regarde vos textes, j'ai l'impression, moi, que, justement, ils comportent pas mal d'implicites. Et c'est tant mieux. Ah, mais ça n'a rien à voir. L'implicite et le second degré, ça n'a rien à voir. Si vous voulez. Non, 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 j'insiste. C'est très important. Alors expliquez-le. Pour moi, ça fait vraiment la différence entre la littérature jeunesse et tout le reste. Voilà. C'est que je suis adulte et je m'adresse à quelqu'un qui a moins vécu que moi. On est d'accord jusque-là ? En principe, oui. Il a moins d'expérience que moi. Et donc, je voudrais faire en sorte que tout ce qui est nécessaire à la compréhension de mon histoire soit dans le livre. C'est-à-dire que... Eh bien, précisément, ça n'y est pas tout le temps. Alors, ça veut dire que le livre n'est pas tout le temps. Et justement, c'est ce qui fait la qualité de vos textes. Je vais prendre des exemples. On a vu là. Mais qu'est-ce que c'est avoir peur ? Qu'est-ce que c'est qu'il ressent, ce garçon, qui n'avait jamais connu la peur ? La question est tout à fait ouverte. Maintenant, si on prend d'autres exemples. Si on prend même celui qui apparaît le plus évident, la soupe aux cailloux. En fait, c'est un récit qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, dans la mesure où c'est un récit de ruse. Et quand on le lit, et on a nombreux à avoir fait l'expérience en classe, quand on le lit à des enfants, ou quand ils le lisent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est implicitement percevoir les intentions du loup, percevoir qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est inventer un stratagème qui va lui permettre de manger tous les soirs. Et la dernière image, celle qui l'amène à regarder un dindon, c'est aussi une image qui joue sur l'implicite. Non, mais je voudrais juste vous arrêter sur un truc, c'est que vous amalgamez second degré et implicite. Ce n'est pas la même chose. Le second degré, c'est... Enfin, ce que je veux dire... Dans la phrase, c'était ironie et second degré. Oui. L'ironie, c'est par exemple... Je souhaite... Je veux que l'histoire soit complètement intelligible au premier degré. Non, mais... C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'implicite. Il ne faut pas fonctionner la phrase. Non, non, non. Bien sûr qu'il y ait de l'implicite. Non, non, mais laissez... C'est juste... Voilà, par exemple, une histoire qui reposerait... Comment dire ? Il y a plein d'histoires comme ça. Pour la comprendre, il faut savoir que, normalement, dans la vraie histoire du petit chaperon rouge, le loup mange le petit chaperon rouge. Mais justement, là, dans cette histoire-là, le petit chaperon rouge s'en sortira d'une manière qui fait que, là, 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 et en fait, ce ne sera pas un loup, mais un canard, etc. Et si on n'a pas, en arrière-plan, l'histoire du petit chaperon rouge, on ne peut pas comprendre cette histoire. Il y en a beaucoup des livres comme ça dans la littérature. Des détournements. Des détournements ou des allusions qui sont des allusions culturelles. Quand vous dites qu'il y a de l'implicite dans une soupe au caillou, évidemment qu'il y a de l'implicite. Il y a beaucoup. Il y a de l'implicite qui s'en égorger. Mais ce n'est pas un implicite qui est incompréhensible pour un... Ce n'est pas un implicite culturel. C'est un implicite qui demande à l'enfant de se dire, ah oui, vous allez dire que c'est culturel aussi, de savoir que le loup, il est prédateur par rapport à la poule. Bon. Enfin, c'est un peu le basique, on va dire. Le plus curieux, c'est qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre ce que vous dites et ce que je dis. Simplement, on ne parle pas la même chose derrière les mots. Non, mais quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est juste que... Je vais faire la médicite. Oui. Mais sans vouloir... Allez-y. Moi, je ne sais pas ce que je comprends, Max, de ce qui est en train de se dire. Mais finalement, je me dis, effectivement, vous n'êtes probablement pas loin. Certes, il y a de l'implicite, c'est-à-dire des choses à comprendre en plus, qu'on n'est pas obligé de comprendre, que si on ne les comprend pas, ben voilà, on ne les comprend pas, ce n'est pas grave. Mais en tous les cas, moi, je partage l'idée qu'effectivement, dans ces livres-là, tout ce qui est à comprendre en compréhension... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste comme mec de la compréhension en lecture, mais tout ce qui est la compréhension simple de surface est là pour que le premier niveau, on va dire, tous les éléments... Le premier niveau, le premier degré. Voilà, le premier degré, le premier niveau de lecture, soit qu'après, effectivement, qu'on en interprète l'état mental du personnage, quelle était ses intentions, est-ce que c'est un compte initiatique ou pas un compte initiatique. À la limite, ce n'est pas grave, parce que moi, le petit chevalier de la forêt, je ne l'avais pas tout à fait, dans une première lecture, pas compris non plus comme un compte initiatique. L'idée m'est venue après. Donc, finalement, je me dis que je n'avais peut-être pas si mal compris que ça au tout début, ce que je me dis. Mais voilà, quoi. Donc, l'implicite, c'est autre chose. On n'est pas... Bien sûr, l'implicite, il est là. De toute façon, dès qu'on met une image, il y a un implicite. Je ne récuse absolument pas le mot implicite. Mais par contre, sur ce qui est de l'allusion, j'essaye de faire qu'il n'y ait... Comment dire ? Par exemple, dans une soupe aux cailloux, il y a une phrase qui fait une allusion au compte traditionnel. C'est quand le canard demande au loup de raconter ses histoires pour avoir son point de vue. Ça, c'est complètement allusif. J'ai longtemps hésité à la couper, à la virer, cette phrase-là. Mais en même temps, je l'ai laissée parce que... J'ai fini par la laisser parce qu'elle ne gêne... Elle n'est pas nécessaire à la compréhension de ce qui se passe, de la situation, etc. C'est juste un petit truc qui fera sourire certains enfants que d'autres, voilà. Si elle avait... Si de cette phrase-là, comment dire ? Si un retournement de la situation ou un nœud de l'action avait reposé sur cette phrase-là, je me serais dit il y a un problème, il faut revoir ça, il faut changer. Quand je parle de choses allusives, de choses au second degré, d'allusions, de références, c'est de ça que je parle, d'une culture... Je ne veux pas présupposer de la culture de mon lecteur. C'est juste ça que j'essaye de faire. Mais qui est de l'implicite, évidemment. Mais voilà, voilà. L'implicite, voilà. Maintenant, ce qui est tout à fait également intéressant à observer dans vos textes, c'est la façon dont vous conduisez le récit. C'est-à-dire qu'on part souvent d'un fait de la vie quotidienne. Par exemple, Amir va faire la sieste, les dames s'en vont, Amir regarde un tracteur, le récit commence, et puis après, c'est tout à fait intéressant de voir comment il va se développer. Et il va se développer très souvent par l'imprévu qui surgit, et quelque chose, comment dire, quelque chose qui serait de l'ordre, de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on glisse, tout d'un coup, du monde réel vers le monde imaginaire. Et ce glissement-là vers le monde imaginaire, tout d'un coup, Amir, que l'on a couché, que les dames ont couché, qu'elles ont tiré les rideaux, elles ont fermé la porte, il voit une mouche, il suit la mouche, et tout d'un coup, on bascule dans presque le fantastique, le rêve, en tout cas. Il y a comme une mécanique du rêve qui s'enclenche dans votre récit, et on voit Amir monter le long des murs, on le voit marcher au plafond, on le voit voler avec les mouches. Et c'est cela qui est tout à fait spectaculaire, tout à fait surprenant, qui fait que l'enfant va adhérer au texte. Et puis, il viendra un moment où il se posera la question de savoir ce qui se passe vraiment dans cette affaire. On pourra remarquer que d'ailleurs, très souvent dans vos récits, vous prenez les enfants et les héros au moment où ils s'endorment, juste avant le moment de s'endormir. C'est l'histoire, par exemple, du matelas magique. C'est le matelas magique. Il y en a toute une série comme ça, où vous prenez les enfants au moment où ils vont s'endormir, et on va glisser vers l'imaginaire, on va glisser vers l'insolite, on va glisser vers quelque chose d'un peu surréel, vers une réalité autre, une mécanique du rêve, en tout cas. On a l'impression de s'installer dans le rêve, jusqu'à ce qu'on revienne à la réalité. Et dans un certain nombre de cas, ce glissement vers l'imaginaire conduit au fantastique. Et j'ai eu le sentiment que quand vous adressez un lecteur petit, on est davantage dans ce domaine de l'imaginaire intriguant, qui suit la psychologie de l'enfant, alors que quand on prend des lecteurs plus grands, à ce moment-là, on est dans un fantastique qui peut avoir une certaine violence, qui peut mettre en scène une certaine violence. Alors je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus. En fait, j'ai l'impression que le truc est à prendre à l'enfer, si je peux me permettre. C'est que vous dites, quand vous vous adressez au plus grand, il y a une certaine violence. En fait, moi j'ai l'impression... Vous n'adressez pas spécialement au plus grand. ...de m'adresser à personne en particulier. Il se trouve que comme il y a une certaine violence, on va se dire que ça va être... Mais par exemple, que ça va s'adresser à des plus grands. Mais comment dire, c'est le fait qu'il y ait de la violence qui fait que ça s'adresse à des plus grands. Ce n'est pas parce que... Parce qu'après tout... Ce n'est pas un choix de visage. Non, ce n'est pas un choix de lecteur. Parlons du matelas magique, par exemple. On ne sait pas à quel âge il a. Comment dire, il y aurait de la violence. Ça pourrait être un livre pour plus grand. Parlons de... Je ne sais pas de quel autre... Voilà. C'est le fait qu'il y ait ça dans le livre qui fait que les adultes lecteurs l'orientent plutôt par là ou plutôt par là. Et en plus, l'autre chose... Mais vous mettez en scène des petits ou des grands. Et ce n'est pas la même manière. Le tyrannosaure, on ne sait pas quel âge il a. Ça aurait été un livre plus violent. On aurait pu dire, ah ben oui, c'est un tyrannosaure plus âgé. Vous voyez, ce n'est pas... Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans le même univers quand vous mettez en scène les petits et quand vous mettez en scène les grands. Et cette violence, moi, ce qui m'a surpris, elle surgit surtout dans un contexte précis. Voilà. Mais bon, c'est tout. C'est une remarque. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça vaut pour certains... Je veux dire, il y a plein de héros dont vous ne savez pas l'âge. Oui, 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 bien sûr. Vous diriez que c'est des... Et puis il y a tous les animaux. Et puis il y a tous les animaux. Il y a tous les animaux. Ça vaut pour deux livres, en fait, qui sont La guerre, qui est une histoire réaliste. Voilà. J'ai voulu faire quelque chose presque comme une démonstration. Donc c'est ultra bêtement réaliste. Et il se trouve que c'est des humains sans déguisement et qui sont effectivement un petit peu grands. Et l'autre livre, ce serait effectivement le garçon qui ne connaît pas la peur. Mais sinon, ce n'est pas parce que je me dis que je vais m'adresser à des plus grands que soudain, je serais de la violence. Non, non. Je ne sais pas du tout ce que je disais. Je disais ce qu'on pouvait y lire. C'est autre chose. Parce qu'on avait le droit d'y lire, finalement, et de discuter. Je peux vous interrompre pour être sûre qu'il n'y a personne dans la scène qui dit quelque chose. Oui, oui, oui. N'hésitez pas. Qui sont frustrés, qui disent quelque chose. Si, voilà. Sur la lune du petit garçon orphelin, pourquoi vous avez fait revenir les parents ? Ça me perturbe. En fait, je suis vraiment partie de ce conte. Je suis vraiment partie de ce conte en essayant de le, je ne sais pas comment dire, d'en prendre les éléments et de me dire, et ça, qu'est-ce que ça raconte, en fait ? Et à un moment, dans le conte, il y a un château hanté. Et il y a les preuves du château hanté, dans ce conte-là et puis dans beaucoup d'autres contes de gré. Et je me suis dit, hanté, ça veut dire quoi, en fait ? Hanté, ça veut dire ouh ouh, comme ça. Je n'étais pas convaincue. Et je me suis dit, en fait, hanté, c'est hanté des terreurs propres de l'individu, de ce qu'il a vécu de pire. Et il y a comme un espèce de crescendo dans le pire. La première chose qui est mise en scène, c'est une scène d'injustice, comme ce qu'il vient de connaître avec son père adoptif, et d'une colère mal placée. Et puis, la deuxième chose, en remontant encore plus loin dans ce qui lui est arrivé de pire, il se trouve face à la mort de... Enfin, au fait que ses parents... Voilà. Et bon, et ça, c'est presque un classique de la psychologie. C'est le sentiment de culpabilité que peuvent avoir les gens qui ont survécu à quelque chose et qui ont perdu, dans cette épreuve, leurs proches. Et je me suis dit que, ben voilà, le pire, c'était ça. C'était ses parents qui reviennent et qui disent, tu nous as tellement manqué, cette fois, viens avec nous. Et qu'est-ce qui le retient d'aller avec eux ? C'est que, ben non, il a un instinct de survie. Voilà. Qu'il a têté de la pierre. Et que cet instinct de survie est trop lourd et l'empêche d'être entraîné par ses parents de l'autre côté, quoi. Au début, j'avais même fait une version où il y avait... Il y avait l'image du fleuve, enfin, où la maison tremblait. Je ne sais plus comment ça se passait. Mais bref, il y avait une faille. Il y avait vraiment ce geste de passer de l'autre côté, de traverser le fleuve que j'ai enlevé parce que ça devenait vraiment trop compliqué. Mais voilà. Être hanté, le fait de traverser, de passer cette nuit dans la maison hantée, c'est vraiment se confronter, paf, paf, ce qu'on a de plus douloureux. Et ce n'est pas juste grand guignol, quoi. C'est les fantômes des parents. Et donc, ce n'est pas les parents. C'est le fantôme des parents. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit des parents tout petits. C'est comme quelque chose de loin. Enfin, voilà, comme un souvenir... Enfin, bon, après, c'est un peu... Comment dire ? On s'autorise un petit peu de poésie aussi. C'est-à-dire que l'image de quelque chose qui serait très loin, plus très précis, etc. Je me suis dit que si je dessinais les parents grands comme des vrais parents, déjà, on aurait plus de mal à comprendre que ce n'est pas eux, que c'est leur fantôme, mais pas eux. Et le changement d'échelle, j'ai l'impression que ça donnait l'indice d'une chose... Voilà, comme un petit truc qui vous titille dans un coin, mais... Voilà. Voilà pourquoi j'ai... D'autres questions ? Je ne sais pas, c'est l'invitation. Le cœur de Pierre. Non, parce que comme c'est filmé, il faut parler du micro. Bonjour. Le cœur de Pierre, par contre, vous avez l'air d'expliquer, si je comprends bien, par son instinct de survie. Alors que, au départ, moi, je me suis... Ça m'a un peu perturbée, moi, ce cœur de Pierre. Je ne savais pas ce qu'il faisait là. Et du coup, comme je ne voulais pas prendre ça comme quelque chose de méchant de sa part, je me suis dit que c'était peut-être une incapacité, tout simplement, à recevoir, non pas seulement la peur, mais toutes les émotions qu'elle soit. Bien sûr. Une espèce... Et c'est pour ça qu'il a un visage très lunaire, très blanc. Bien sûr. Donc, ce cœur de Pierre, j'ai vu lire ça, parce que c'était quand même un petit peu... Mais bien sûr, vous avez complètement... Enfin, j'espère que l'écho entre la première scène, « Il tète une pierre » et « Il a un cœur de pierre » se fait dans la lecture. Et... Oui, enfin, comment dire... Vous avez... Enfin, j'ai l'impression que vous avez... Vous avez saisi le truc. C'est-à-dire que quand il ne s'est pas abandonné à la mort, il a voulu s'y accrocher, effectivement, ça... Enfin, je n'ai pas... Ce n'est pas en termes de gentil ou de méchant, mais c'est vrai que le fait d'être dur, oui, ça fait que dans certains moments, on va manquer de tendresse ou d'indulgence ou de compréhension. Et en même temps, ça crée une force. Enfin, c'est ce genre de personnage-là, quoi. Je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une force que comme une dureté. Simplement... Ça a une ambivalence, forcément, comme toutes les caractéristiques, ça a une ambivalence. Non, vous mettez quand même une femme heureuse. Alors, moi, je ne connais pas le compte. Mais vous mettez quand même une femme heureuse, puisqu'on peut supposer qu'il s'ouvre quand même à l'amour. Voilà. Voilà. C'est ce que dit le... C'est ce qu'on peut interpréter. Eh bien, c'est une interprétation, un peu. Tout à fait. Soudain, la présence de la fille auprès de lui lui importe, soudain. Lui est chère. Elle l'aide. Et puis, elle lui fait de l'effet, tout simplement, je pense. Voilà. Et dans le monde, surtout ce qui dit... Il agrandit sans amour et il découvre l'amour. Oui. C'est ça qui... Il a été adopté, mais bon, ça n'a pas remplacé l'amour éternel, paternel, tout ça. Il y a un autre débat qui, d'ailleurs, peut suivre celui qui amène à avancer l'hypothèse que ça peut être l'amour. C'est pourquoi est-ce que l'amour fait peur ? Ah, allez, en rembrayant ! Et ça, c'est un thème qu'on rencontre chez vous, je crois. Bien sûr. C'est d'ailleurs très intéressant de le rapprocher de ce qu'on disait. Sur l'écart entre les petits et les grands-mères. Enfin, c'est une autre affaire. Juste sur le truc de l'adoption, je ne voulais pas dire qu'il n'avait pas connu d'amour en étant adopté. Ce n'était pas ça. Mais dans le personnage, j'aimais bien que, comment dire, il y a un malentendu entre son père adoptif et lui. Ce n'est pas que le père adoptif est, encore une fois, ni gentil ni méchant. Ce ne sont pas des catégories qui marchent, de toute façon. Il pense faire ça pour l'éducation. Enfin, voilà, il n'a pas tout à fait compris qui était ce garçon en face de lit. Ça n'a pas à voir avec... Enfin, il s'est pris un pain dans la gueule, quand même. Oui. C'est autant. Oui. Mais s'il s'est déguisé en fantôme, c'est dans l'idée d'éduquer cet enfant. Peut-être aussi que le problème qu'il y a entre ce papa adoptif et lui, et ce garçon, c'est que ce papa adoptif, il y est allé avec sa charité et pas avec son amour. Oui, et curieusement, tout éclate au moment de l'adolescence, c'est quand il est adolescent. Oui, aussi, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je parlais beaucoup de l'adolescence tout à l'heure. Il y a une autre question de Anaïs sur aussi le petit chevalier. Non, c'est pas le petit chevalier, c'est... Voilà. L'araignée, quand la première fois sur l'image, on voit le bébé, l'araignée est toute petite, si j'ai bien vu. Oui. Et quand il y a la dispute... Non, elle n'est pas... C'est pas une dispute, mais quand il y a la révélation, finalement, avec son frère d'adoption. Moi, je ne trouve pas qu'il n'ait pas de sentiment. Il y a quand même de la compassion dans sa réaction vis-à-vis de l'araignée. C'est-à-dire que, je ne me souviens pas exactement du texte, mais le frère demande quand même de... Alors, je ne sais pas s'il demande de tuer ou de se débarrasser de l'araignée. Oui, on lève là, quoi. C'est quand même assez violent. Et plutôt que de résoudre le problème... En faisant un scratch. En écrasant l'araignée, il la ramène dehors. Il n'est pas encore, quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Il ressent ce sentiment-là. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Oui, oui. Je n'avais pas envie d'en faire une brute épaisse. C'est... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ça peut être... En gros, tant qu'il n'est pas agressé, il n'agresse pas. Après, quand on vient l'embêter, il répond. Voilà, mais je ne voulais pas en faire un... D'autant qu'en plus, souvent, les gens qui roulent des mécaniques ou qui ont des gestes violents sont des gens qui ont peur, en plus. Enfin, pour continuer dans les généralités psychologiques. Il connaît la valeur de la vie, puisque, justement, il ne va pas tuer cette araignée. C'est vrai. Quelque part, ça... C'est vrai, c'est très juste. En lisant, ça m'a rappelé le moment, justement, au tout début du livre, où ce monsieur le ramène chez lui. Oui. C'est-à-dire, plutôt que de se désintéresser et d'ignorer le problème, il lui donne une chance. On peut donc dire que l'éducation de ce monsieur a partiellement marché. Et puis, il y a un moment où il manque quand même quelque chose. Je n'avais jamais fait attention à ça, mais c'est très juste. Merci. Bon, on pourrait continuer tes heures à débattre. Mais Anaïs, on va être obligés de s'interrompre pour que tu puisses aussi t'édicacer, parce qu'il y a sans doute des gens qui attendent pour avoir une dédicace de ta part. En tout cas, vous voyez bien que c'est des livres qui permettent des discussions. Voilà. On a des heures et des heures. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci.